C'est d'abord remercier le CCPA qui a vraiment eu l'idée de convoquer une assemblée générale qui est une activité normale pour une organisation fêtaire telle que CCPA. Et CCPA qui dit CCPA dit la production arachidière. Et comme vous le savez, CCPA a une grande part dans cette production-là. Et CCPA a toujours montré son dynamisme. Et actuellement le CCPA utilise un modèle que l'on appelle contractualisation qui est vraiment un modèle qui est encouragé par les autorités publiques. Et je pense que cette production arachidière-là, pour que la commercialisation aboutisse, forcément on doit passer par cette contractualisation. Actuellement, Dieu merci, la campagne se déroule lentement mais sûrement. Au début, il y avait quelques petites difficultés dues à la capacité financière limitée de certains opérateurs. Mais depuis quelques jours, il y a une entrée d'argent au niveau des caisses de certains opérateurs. Donc je pense qu'actuellement, on peut dire que la campagne se déroule normalement. Chaque année, l'État donne ce qu'on appelle des subventions. Et de ces subventions-là, l'État a subventionné par exemple les entrants tels que les semences. Cette année, pour la région de Kaulak, on a noté plus de 10 000 tonnes de semences d'arachide subventionnées. Également, le matériel agricole, Kaulak est doté de 22 tracteurs qui sont subventionnés à hauteur de 100%. De même que le petit matériel. Donc c'est ce qui a fait qu'actuellement, les records en production agricole qu'on connaît dans la région sont dus à ce soutien de l'État. Vous savez, au niveau de notre organisation, on était dans un programme qu'on appelle la contractualisation. Et dans cette contractualisation, il y avait des caisses de charges à respecter. Bon, c'est vrai que c'est très dur. Nous avons informé à temps nos partenaires que le mois qui était choisi pour rembourser l'intégralité des dettes n'était pas du tout indiqué. Parce que c'était fin décembre. Mais heureusement, en ce moment-là, l'organisation a remboursé l'intégralité de ces crédits. Et actuellement, c'est à l'Asburgrèpe qui nous sert de relais, qui doit nous rembourser des fonds. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous venons de recruter un chèque assez important. Mais toujours est-il qu'il y a toujours ces difficultés de financement qui font de sorte que quand même le producteur tarde à entrer dans ses fonds. Mais en amont, nous avons reçu des semences et des engrais, des engrais à crédit. Et pendant neuf mois, ce qui nous pousse quand même à être un peu patients quand même. Vouloir avoir le tout à la fois, ça me semble difficile. D'autant plus que dans notre organisation, et ce que j'étais en train d'expliquer en Wolof tout à l'heure, nous avons déjà des stocks supérieurs à 1000 tonnes en Brousse. Alors qu'en réalité, ce que nous devons, et Milton déjà, c'est une bagatelle de 250 millions. Actuellement, la zone pratiquement a comblé au niveau paysan, ça s'est inférieure à 100 millions. Donc, ça montre la santé financière de l'organisation. Mais toujours est-il que quand même, il y a des améliorations à faire dans le cadre de la contractualisation. Et nous allons nous y atteler. Sous-titrage ST' 501